Vous n'y couperez pas, qui dit décembre dit rétrospective en tout genre, et comme le format 2021 semble vous avoir plu, on va reprendre la même recette avec aujourd'hui un florilège de campagnes financées ou pas qui ont marqué mon année, et dans quelques jours un classement des meilleurs jeux livrés en 2022. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo est plus courte que l'année dernière, on passe de 11 nominés à 6. J'ai comme la plupart d'entre vous beaucoup moins baqué cette année, et c'est moins lié à l'explosion des prix qu'au rythme intenable des livraisons ayant eu lieu ces 18 derniers mois au sortir du pic de la crise du Covid. Ayant pour volonté de ne pas entretenir de pile de la honte, et de vous proposer sur ma chaîne des jeux auxquels je joue vraiment, pas seulement des jeux que j'ai testés dans le cadre de campagne, je me suis restreint aux projets qui me paraissaient les plus originaux ou les plus audacieux cette année. Vous proposer un top 10 aujourd'hui serait quasiment revenu à vous parler de tout ce que j'ai baqué en 2022. Rêve de préambule, je vous propose de commencer par ma traditionnelle mention honorifique accordée cette année à la campagne de Kingdom Come Deliverance. Ça aurait dû être l'un des grands projets, l'un des grands succès de cette année, le jeu hybride Kingdom Come Deliverance, inspiré du jeu vidéo éponyme, a annulé sa campagne après avoir réuni plus de trois fois la somme demandée. Quisé pendant des mois, suscitant une véritable curiosité avec près de 20 000 abonnés à sa page Game Found au plus fort de sa promotion, le jeu, qui reprenait à son compte les idées novatrices du Destiny's de Lucky Duck Games, aura souffert à la fois de facteurs conjoncturels, mais surtout des excès d'une industrie qui parfois donne l'impression de perdre le contrôle. Les promesses de départ étaient nombreuses, une campagne en branchement avec plusieurs quêtes principales et de multiples fins possibles, une application narrative intégralement doublée, une localisation en quatre langues et bien sûr de superbes miniatures. Sauf qu'avec un seuil de financement à 100 000€ et un all-in à 180€ hors taxe, l'éditeur BoardCubator s'est heurté à un double problème. D'une part, dans la conjoncture actuelle, la mise de départ paraissait bien trop élevée à de nombreux joueurs, et d'autre part, paradoxalement, la somme demandée semblait ridicule au regard des récompenses promises. Et c'est là l'un des gros problèmes, l'une des vraies dérives, que le polonais a payé pour les autres. De plus en plus d'éditeurs de nos jours vont non seulement annoncer un objectif de financement bien en deçà de ce dont ils ont vraiment besoin, afin de générer de l'engouement et d'animer leur campagne, mais ils vont également promettre de nombreux éléments ou améliorations qui sont en fait conditionnés par le fait que le financement dépasse très largement le palier de départ. Dans un contexte de fébrilité pour de nombreux éditeurs français comme étrangers, alors que de plus en plus de projets mal livrés ou mal financés déçoivent, l'instinct grégaire a ici fonctionné à l'inverse de ce qui était attendu. Convaincus qu'il faudrait, par exemple, bien plus que les 100 000 euros demandés afin de payer un acteur pour doubler l'application en français, sceptiques par ailleurs quant à la capacité de l'éditeur à adapter correctement leurs jeux dans la langue de Molière, de nombreux curieux, de nombreux fans de la licence, ont préféré passer leur chemin, d'autant plus en voyant que la circonspection était partagée par beaucoup. L'ajout d'un palier plus accessible en fin de campagne, à 89 euros hors taxe, confirmera l'intuition générale qui était que le jeu ne se financerait qu'à minima et serait de fait produit dans de mauvaises conditions, alors que l'éditeur, par manque de recul, se bornera trop longtemps à penser que le financement possible de son jeu n'était qu'un problème de prix de pledge. Pourtant audacieux dans sa vision du jeu hybride, particulièrement bien conçu malgré une déa clivante, Kingdom Come Deliverance restera gravé dans l'histoire comme l'anomalie de cette année 2022. La vidéo qui lui est consacrée sur ma chaîne fera l'un des meilleurs scores de sa courte histoire, preuve de l'engouement et de la curiosité des joueurs à l'égard de cette licence. Un engouement retrouvé un peu partout sur la toile, mais qui de manière particulièrement prononcée et cruelle, ne se sera jamais converti en pledge. Plaisir très coupable de cette année écoulée, la campagne de reprint de Rivet Wars avec son all-in approchant les 500€ fait normalement partie des projets que j'essaye d'éviter. Lancé à l'origine par Cool Mini Hornot, le concept d'escarmouche dans un univers teinté d'humour et de steampunk jouit d'une popularité constante, particulièrement dans les pays anglo-saxons. Ce reprint, agrémenté de mise à jour visuelle et d'une refonte partielle des règles, nous rappelle qu'aucun éditeur n'est jamais définitivement condamné, des quelques 300 000 livres réunis par Steamforged malgré son passé mouvementé et un jeu sortant difficilement des sentiers battus étant à mettre en parallèle avec le naufrage polonais que je viens d'évoquer. Alors je l'avoue, je n'ai plaidé qu'une livre sur cette campagne, mais je compte bien la convertir dans les semaines à venir. Deux raisons à cela, une bonne et une plus subjective. Commençons par cette deuxième, j'adore l'univers. La première guerre mondiale en premier lieu, période qui me fascine, mais aussi la patte graphique d'un titre dont les miniatures sont en réalité des shibis, tellement attachants et réussis qu'on a absolument envie de tous les collectionner. Et c'est bien un paradoxe pour qui se targue aujourd'hui de baquer avec raison. Le prix démesuré du all-in de Rivet Wars n'est absolument pas dû à son volume narratif ni à la complexité de ses mécaniques, mais bel et bien au coût de production de ses innombrables figurines, rappelant à qui en douter que le jeu était initialement proposé par l'américain Simon. Ces miniatures qui s'emboîtent, s'assemblent et forment à chaque partie un diorama si vivant sont donc la raison pour laquelle je risque de mettre dans ce jeu bien plus que ce que je pourrais vous recommander d'investir. Mais il y a aussi LA bonne raison. J'ai pris le temps de tester Rivet Wars sur Tabletop Simulator et la recette m'a paru excellente car reposant sur plusieurs leviers ayant fait leur preuve. Le jeu s'organise autour d'un set de règles très simples dont la plupart sont d'ailleurs rappelés sur les diverses cartes que vous aurez à disposition. Il propose essentiellement des matchs à mort teintés de captures de drapeaux qui pourraient faire penser à un compagnon virose très épuré et un peu fantasque. Le titre reprend la bonne idée des points d'armée, utilisés pour constituer sa troupe, et permet une grande modularité grâce à l'avoue de gadgets ou de soldats à des machines existantes. Ses mécaniques, couplées à des combats résolus par de simples jets de dés, achèvent de rendre le jeu imprévisible, explosif et facile à appréhender. Pourtant Rivet Wars a une particularité qui le distingue de beaucoup de jeux de stratégie, vous devez effectuer vos tirs avant vos déplacements. Ce point de règle peut paraître anecdotique, mais dans la pratique et dans un contexte où vos unités sont très fragiles, il donne une véritable profondeur à un titre qui sans cela n'aurait été qu'un joli jeu de figurines. Il ressort de mes parties test que Rivet Wars donne une véritable sensation de jeu d'échec, car chaque déplacement expose potentiellement votre unité et chacune de ces unités doit de toute façon s'exposer si elle veut se mettre à portée de tir. S'il constitue une hérésie pour les puristes du genre, si ses G2D ou son système de pierre-feuille-ciseaux pour les dégâts fait qu'il ne conviendra pas à tous les publics, il reste, après l'avoir essayé, l'un des jeux que j'attends le plus dans les mois à venir. Proposé par le prolifique éditeur italien Tabula Games, Eyozen m'avait fait une très forte impression lors de mes parties test, à tel point que j'avais pris l'initiative d'en parler sur la chaîne sans contact préalable avec ses créateurs. Parfois considéré à tort comme un simple OK Game, un jeu qui fonctionne et c'est tout, le projet a probablement souffert de son initiative de proposer une grande tour centrale en carton, un accessoire qui, depuis Everdell et Wild Serengeti, est considéré comme un gadget censé faire vendre. Et je ne dis pas que cette tour n'en est pas un, ni que le jeu ne pourrait exister sans cette grande protubérance centrale. Meryozen c'est avant tout un jeu Tabula Games, et comme beaucoup de jeux Tabula Games il cumule de nombreux attraits qui m'ont très rapidement fait tomber sous le charme. D'abord, et vous savez combien cela compte pour moi, une déa vraiment soignée. Le jeu se déroule dans un Japon féodal imaginaire et vous fait incarner des clans d'animaux se battant pour la domination de la région. Il s'articule autour d'un plateau circulaire et d'une alternance jour-nuit. Comme beaucoup des jeux de l'italien, Ryozen cumule et imbrique un grand nombre de mécaniques qui font sa rejouabilité et sa profondeur malgré une relative simplicité. Chaque jour vous allez jouer des cartes de votre main sur les divers lieux proposés. Cela vous apportera des bénéfices immédiats, comme de nouvelles cartes personnages ou des ressources. Tous les membres de vos tribus ne se valent pas et certains disposent même de capacités spécifiques pouvant retourner une partie. Il vous faudra cependant équilibrer ses gains immédiats avec la nécessité de dominer les secteurs, car pendant la phase de nuit, le joueur le plus puissant dans chaque lieu bénéficiera de bonus importants et de ressources rares. Couplez cela avec des événements aléatoires tirés à chaque tour et des avantages passifs qu'il vous faudra obtenir le plus rapidement possible pour les rentabiliser. Ajoutez une tour centrale qui change d'orientation et fait varier l'attrait de chacun des quartiers et vous vous retrouverez avec un solide jeu midrange, beau et vite expliqué, vous garantissant un plaisir toujours renouvelé. Avec un prix de pledge particulièrement bas et un matériel de toute beauté, Ryozen est l'un des projets Tabula Games que j'attends avec le plus d'impatience pour sa capacité à nous creuser les méninges et à provoquer des retournements de situations. Il avait fait des émules en 2019 avec une campagne frisant le million de dollars pledgés, ce qui n'est pas si courant pour un Eurogame, Dead Rockoning est revenu cette année, se taillant encore une fois la part du lion avec plus de 600 000 dollars rassemblés. Les raisons de ce succès sont nombreuses. On peut d'abord citer son auteur, John Dickler, qui s'est imposé en quelques années grâce à des jeux à la complexité variée, aux idées souvent novatrices et à l'originalité indéniable. On peut aussi parler de son astucieux système de cartes transparentes que l'on retrouve dans d'excellents jeux comme Canevas ou 3000 Truands et qui permettent ici de faire évoluer son équipage au gré des besoins sans devoir se cantonner à des decks déjà établis. Dans Dead Rockoning, il vous faudra devenir le roi des mers, coloniser des îles, y faire prospérer le commerce et bien sûr faire prendre l'eau à vos concurrents. C'est un autre des points forts du titre, malgré ses mécaniques euro, il arrive à donner des sensations de bac à sable, de monde ouvert, tant votre carrière et vos foies ne dépendront que de vous. Il vous est tout à fait possible de remporter la partie en étant le meilleur négociant ou en tirant sur tout ce qui flotte, bref à aucun moment il ne vous est demandé d'être bon partout, il vous suffit d'avoir de la réussite dans la voie que vous entreprenez. Continuant dans la lancée de la première campagne, ce reprint propose de nouvelles aventures narratives, tendance qui a le vent en poupe dans le monde des Eurogames. Ces histoires vous permettront de débloquer de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités en jeu et rendront la version one shot encore plus intéressante, même si cela fait notoirement grimper le prix. Enfin, que serait une campagne réussie sans un gros bidule en carton, celui de Dead Reckoning propose pour simuler les affrontements de l'HCD cube représentant les boulets de canon tirés, cube dont le point de chute vous indiquera le résultat du combat. Alternative intéressante au classique G2D, la structure était, dans sa première édition, particulièrement délicate à monter sans l'abîmer. Je passe sur les autres bonnes idées incluses dans ce titre assez complexe mais diablement immersif, comme la personnalisation de votre embarcation et la variété des îles sur un plateau modulable, pour vous confirmer que si vous êtes à la recherche d'un jeu de gestion au thème omniprésent, à l'interaction prépondérante et teinté de narration, Dead Reckoning est définitivement le Let's Pledge vers lequel vous devez vous tourner. Non, je n'en ai pas fini avec Unsettled, le deuxième titre d'Orange Nebula, qui a allègrement passé les 2 millions de dollars sur sa campagne de reprint plus extension cette année. Souvenez-vous, il était mon jeu de 2021, et j'ai depuis trouvé de nouvelles raisons d'attendre sa suite avec impatience en 2023. Après une série de campagnes à succès pour Vindication, leur premier titre qui sortira prochainement en français chez Lucky Duck Games, la première mouture du projet Unsettled avait malgré son million de dollars récoltés laissé un certain nombre de backers dubitatifs. Relativement cher pour l'époque, succédant à Vindication à qui d'aucuns reprochaient un certain manque de profondeur, le jeu était assez tièdement attendu, j'avais d'ailleurs réussi à obtenir une boîte d'occasion pour une somme modique. Mais quand un jeu double son financement sur un reprint, généralement cela veut dire quelque chose. Au-delà même des ajouts de cette deuxième édition dont nous allons parler, Unsettled a été, durant l'année séparant sa livraison du début de sa seconde campagne, littéralement encensé par la communauté. Reposant sur un système modulable avec un set de plateaux génériques et des composants variants selon les planètes visitées, reprenant avec intelligence le système de chapitres sous forme de points d'étape que l'on retrouve par exemple dans Horror à Arkham le jeu de cartes, et surtout proposant un contenu narratif sans sombrer dans le piège d'être un jeu à campagne, le genre de jeu dans lequel de moins en moins de monde a le temps de s'engager, le projet coche de nombreuses cases auprès d'une communauté qui a appris à aimer l'intransigeance mécanique et l'humour loufoque de l'éditeur américain. Car s'il est souvent décalé, s'il est riche en thèmes avec des planètes toujours différentes, Unsettled est particulièrement difficile voire punitif. Il s'agit, à chaque scénario, d'une forme de course contre la montre dans un univers inconnu, mal maîtrisé et plein de surprises. L'optimisation et le travail d'équipe sont de mise, alors que chaque point d'action est précieux et qu'il n'est pas rare de périr tout près du but. C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée d'Unsettled, son équilibrage absolument maîtrisé fait que la majeure partie de vos scénarios se finiront sur le fil, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Les nouvelles planètes, que j'ai eu la chance de tester même si je n'ai pas encore le droit de vous les montrer, prouvent qu'Orange Nebula a encore de l'imagination à revendre, chacune de vos explorations vous permettant, comme dans la mouture originale, de vous essayer à de nouvelles mécaniques. Si vous avez baqué les extensions cette année, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Saisissant malgré tout la nécessité de rendre son jeu moins manichéen, moins rigide, l'éditeur américain a apporté avec ce reprint une série d'améliorations bienvenues, comme les plateaux de spécifications scientifiques, qui vous permettront de tirer profit de vos jetons compréhension, jetons qui bien souvent en fin de partie ne servaient plus à grand chose. Ce qui est beau avec Unsettled, c'est qu'il combine le meilleur de deux mondes. Certes vous payez le matériel de luxe, les inserts, le rangement modulaire, mais vous payez surtout le travail et le soin apporté à un univers et à des mécaniques ciselées, qui malgré une revoibilité limitée vous promettent des heures d'exploration spatiale exaltantes. Reste à espérer qu'un éditeur français se lance dans sa localisation afin de le rendre accessible à un plus large public. Certains l'ont vu venir, c'est bien Kinfire Chronicles qui est à mon sens le projet de cette année, même si les raisons de sa nomination ne sont peut-être pas celles que vous croyez. Kinfire Chronicles, c'est un jeu d'aventure narratif mêlant quête, événements aléatoires, récits à embranchement, deckbuilding et une bonne part de dungeon crawler. Le jeu, réalisé par un collectif d'artistes et de designers venus de studios prestigieux CD Projekt Red ou Riot Games pour ne citer qu'eux, s'articule autour d'une phase de préparation pendant laquelle vous ferez des rencontres et des achats au village. Vous vivrez ensuite quelques péripéties grâce à des cartes événements comme on en retrouve chez Gloomhaven ou The Witcher Old World, enfin aura lieu ce qui constitue l'essentiel d'une partie, le combat contre un boss sur un plateau dédié. Le titre se divise en chapitres, chacun d'entre eux enfermés dans une pochette contenant tous les composants dont vous avez besoin. Ce système vous permet de ne jamais savoir à l'avance ce qui vous attend, alors que le reste du matériel, soit principalement vos decks héros, est conservé à part et évoluera au fil de vos aventures. On a reproché pas mal de choses à Kinfire Chronicles malgré son succès. D'abord il reprend beaucoup de thèmes et de mécaniques vidéoludiques, ensuite sa promotion à grand renfort de popstar et de célébrités YouTube a pu offusquer un public de joueurs habitué à un marketing plus traditionnel et, pour le meilleur comme pour le pire, plus artisanal. Ce sentiment de rejet, plus européen qu'américain, vis-à-vis d'une campagne qui clairement était dotée de gros moyens mais qui a aussi fait payer le prix de cette communication dans ses pledges, a pu être exacerbée par ce qui apparaît à vie comme une évidence, le jeu n'est pas particulièrement complexe. Le système de combo, reposant sur des cartes de différentes couleurs, ou l'attitude des ennemis, basée sur le hasard, peuvent faire penser à certains qu'il ne s'agit que d'un jeu prétexte, une sorte de hit and run de grands noms de l'industrie vidéoludique cherchant à se faire beaucoup d'argent rapidement. Or pour moi il n'en est rien, d'abord et avant tout pour une raison qui devrait parler à beaucoup de backers en cette période sombre, l'éditeur Incredible Dream a les reins particulièrement solides et le jeu promet d'être livré rapidement, sans surprise. Il m'a suffit de constater la qualité et le niveau de finition du prototype que j'ai eu entre les mains pour le comprendre. Si l'argent et les paillettes peuvent faire douter les plus conservateurs d'entre nous, ils permettent surtout de backer l'esprit tranquille. Peu de risque ici de recevoir une demande de rallonge pour payer le transport, peu de chances d'avoir à gérer des errata, des limitations dans la qualité du matériel ou des aléas de dernière minute. Incredible Dream nous a vendu un jeu qui fonctionne, un jeu qui l'a les moyens de produire à hauteur de ses ambitions, un jeu écrit et designé par des professionnels issus d'une industrie qui, à leur niveau, est particulièrement intransigeante en termes de qualité. Second point, plus clivant, mais qui m'a poussé à me lancer dans ce jeu, Kingfire Chronicles s'est voulu inclusif et pas uniquement dans le sens qu'on lui prête aujourd'hui. Le jeu est conçu pour être accessible à tous, très modulable dans sa difficulté, et il vise avant tout à faire vivre à ses participants une aventure drôle, touchante, interactive entre les joueurs, plutôt que de proposer un challenge mécanique ou tactique. Gardant cette philosophie du jeu vidéo moderne, Kingfire Chronicles est peu punitif, même si certains adversaires peuvent être relativement retards. Le projet vise avant tout à vous permettre de réunir votre famille, vos amis, afin de passer un moment drôle, loufoque, tout en forgeant le destin de personnages haut en couleur. Evidemment, le côté pochette surprise quand on ouvre l'enveloppe d'un nouveau chapitre est particulièrement grisant, et a à faire oublier une rejouabilité relativement faible, le commun des jeux narratifs. Il n'empêche que sans être un jeu indispensable, dans sa démarche, dans le soin apporté à sa création, et de par le talent phénoménal de ses créateurs, Kingfire Chronicles fait aujourd'hui figure d'exception dans une industrie encore en retard dans les standards de qualité qu'elle s'impose. C'est ainsi que se termine ce florilège des meilleures campagnes participatives 2022, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le classement des meilleurs jeux qui me sont arrivés cette année, d'ici là portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada